... Bonjour à tous, nous réalisons actuellement dans la Meuse une étude suivie par Télémètre Acoustique de la migration des saumons et des anguilles vers la mer. Des anguilles et des saumons qui dévalent sur un secteur de la Meuse qui fait environ 80 km et qui est fragmenté par 6 barrages tous équipés de centrales hydroélectriques. Ils peuvent en effet passer par l'écluse, passer par les centrales hydroélectriques ou passer par les barrages lorsqu'ils sont ouverts. La première étape de l'étude est de déployer les hydrophones en réseau de 80 hydrophones qui sont déployés par des travaux de plongée sur l'ensemble des 6 sites pour couvrir de manière judicieuse les différentes voies de passage que les poissons peuvent emprunter. Ensuite, deuxième phase, la plus délicate, consiste à opérer les poissons sous anesthésie générale de manière à implanter des petits émetteurs acoustiques dans la cavité ventrale du poisson et on s'assure bien sûr que la taille des émetteurs est compatible avec la taille et la biomasse du poisson. Les poissons sont ensuite transférés dans des bassins en eau de Meuse pendant 24 heures où ils sont acclimatés à l'eau de Meuse mais aussi où la survie post-opératoire est observée. Le lendemain, les poissons sont relâchés en excellente condition dans la rivière et poursuivent en migration vers la mer. L'étude dure plusieurs mois, un mois pour les saumons, six mois pour les anguilles et durant l'étude, à plusieurs reprises, nous allons relever les hydrophones pour reprendre les données qu'il y a dedans et commencer les analyses. A la fin de l'étude, les données générées vont nous permettre de réaliser des trajectoires en deux dimensions des poissons aux droits des ouvrages et d'utiliser finalement les trajectoires et les préférences comportementales des poissons pour concevoir plus tard des ouvrages de franchissement qui vont s'adapter au comportement naturel qu'on a observé sur les poissons.